On part déjà en chasse à ce que je vois. Je voulais faire un peu de cheval. Marie allait me chercher les bouteilles de champagne que j'ai commandées. J'ai demandé à Jeunette si je pouvais emprunter les affaires de Fallon. Elle ne m'en voudra pas. Du moins, nous sommes comme des soeurs maintenant que j'ai épousé Stephen. Vous avez dû apprendre la nouvelle. Oui, je l'ai appris en effet. J'en étais folle de bonheur. Alexis, je crois que je peux vous appeler mère, d'accord ? Non, ce n'est pas d'accord. Ni Alexis, ni mère, d'accord ? Je suis Madame Carrington. Il faudra vous le rappeler dorénavant. Bien sûr, c'est facile. Madame Carrington. Nous sommes trois, Madame Carrington. Qui est là ? Alexis. Entrez. Je pensais bien que vous finiriez par vous montrer. Considérant ce qui s'est passé entre mon fils et votre nièce, j'étais bien obligée de me montrer. Alors parlons de ce mariage tellement ridicule. Parlons-en. Tout ça est votre faute. Vous n'allez pas me dire que vous leur donnez votre bénédiction ? J'ai toujours éprouvé une grande tendresse pour les jeunes amoureux. Les jeunes amoureux ? Dites-moi, quel âge a donc votre jeune, votre toute jeune nièce ? Pourquoi ? Parce que je veux annuler cette mascarade dans laquelle mon fils se trouve mêlé. Ma nièce a le bel âge. Alors je crois que cette histoire est réglée. N'essayez donc pas de me faire votre numéro de sang-froid, ma chère Christelle. Et n'essayez pas de me faire croire que vous avez été satisfaites d'apprendre que cet enfant est épousé d'un Carrington. Ce n'est pas possible. Oh, d'accord. Je comprends votre attitude, ma pauvre Christelle. Vous êtes trop bouleversée par cette photo pour être capable de raisonner logiquement et sainement sur un sujet quelconque, y compris le problème de cette énorme bêtise. Je pense seulement à vous avec mon mari. Oui. À votre place, je serai comme vous. Croyez ce que vous voudrez, Christelle. À propos de Blake et de moi, en Italie ensemble pendant quelques jours. Et croyez qu'il est possible, j'ai dit possible. Que nous ne soyons pas indifférents l'un envers l'autre, un point c'est tout.